Bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du journal de la fromagerie pour rappel ou pour info ce format il consiste à vous présenter des fromages de vive voix et en vidéo c'est un format que vous retrouverez environ tous les quinze jours sur nos réseaux et sur notre site internet dans l'épisode d'aujourd'hui je vais vous présenter cinq fromages qui vont composer le panier du moment les fromages on va retrouver dans le panier du moment pendant quinze jours sur notre site alors en 30 secondes roblochon tomate crotin de chavignol bête mâle chèvre et gruyère de réserve suisse le roblochon c'est un classique crémeux voire coulant bien sûr il est de fabrication fermière et au lait cru on va s'attarder un petit peu plus sur la tomate qui est à côté la tomate du larzac c'est un fromage au lait de brebis il est fabriqué par les bergers du larzac vous pourrez trouver un peu plus d'infos sur eux sur sur internet ils ont un site internet où ils se sont pas mal présentés sur leur philosophie et tout ça ensuite ce fromage il est affiné en cave naturelle il a une texture proche de celle du morbier ou du saint lectaire avec des arômes équilibrés c'est à dire que c'est pas ça a du goût mais c'est pas fort ensuite on va passer au crotin de chavignol crotin de chavignol fromage de chèvre entre guillemets assez connu sec ou demi sec ça c'est à vous de choisir en l'indiquant dans la note de commande ou lorsque vous êtes en face de nous on fera toujours au mieux pour vous satisfaire vous choisir si vous les avez vraiment plutôt sec un fromage qui est plutôt dur et ici plutôt demi sec pas trop dur voilà ensuite là on a le pet mâle chèvre on a du mal à se rendre compte de sa couleur bien blanc avec la lumière là on voit un petit peu mieux ça c'est très très beurrant en texture c'est un fromage qui vient des pyrénées plus présent plus précisément pardon de l'ariège c'est un fromage qui a un peu plus de goût que la fouchetra c'est quand même assez parfumé comme fromage et puis pour finir du coup on a le le gruyère de réserve suisse le gruyère de réserve suisse c'est une pâte pressée cuite comme le comté donc il ya beaucoup de similitudes dans dans la texture par contre pas du tout dans les arbres voilà c'est vraiment différent dans dans le goût c'est vrai que la texture c'est très proche on pourrait se tromper après la manière la meilleure manière de découvrir le goût de tous ces fromages assez dégoûté pour cela vous avez le choix soit de vous venir à notre rencontre sur nos différents marchés vous trouverez la liste sur notre site je vais essayer de vous l'afficher dans la vidéo et sinon soit de vous faire livrer en passant une commande directement sur notre site internet faites tous ces fromages là c'est le panier du moment on pour info pour ceux qui ont suivi l'épisode 1 on a décidé d'arrêter de faire deux formats pour simplifier la chose on va faire un format unique avec cinq fromages voilà pour 35 euros pour ceux qui se demandent le prix de tout ça voilà je pense que dans tous les cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo on n'oublie pas de cliquer sur j'aime ce que ça nous fait quand même plaisir puis en plus ça nous aide à nous faire connaître et puis sur ce bas je vous dis à bientôt à dans quinze jours